Hey ! Salut les Xavkistes ! Alors j'espère que vous allez bien. Alors nouveau tuto, nouvelle intro, vous allez la découvrir dans quelques secondes. Alors on poursuit notre chemin à travers Docker et la containerisation, on y va doucement mais sûrement. Et notre objectif c'est toujours le point commun, apprendre et progresser ensemble. Et n'oubliez pas que tout ça c'est gratuit et que si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un de manière gratuite, il suffit simplement de partager de la connaissance, partager des vidéos, des tutos, que ce soit celle de la chaîne Xavki ou d'autres. Alors aujourd'hui on va poursuivre avec les réseaux Docker et notamment la ligne de commande dédiée à Docker, le Docker Network. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes si la vidéo vous apporte des choses positives, des connaissances. Et on se retrouve juste après le jingle, c'est parti ! Alors je ne vous repasse pas tout en revue, mais on commence petit à petit à s'aguerrir sur Docker. Avec bien sûr la présentation, l'intro, quelques commandes, les volumes et maintenant les réseaux. Alors dans une première partie, pourquoi on ne doit pas utiliser les IP en même temps qu'on utilise des containers ? C'est plutôt une mauvaise pratique, c'est quelque chose pour les vilains. Et c'est un peu le cas en général en infrastructure, on parle du pet versus cattle, c'est-à-dire de l'animal de compagnie versus l'animal industriel. Il ne faut pas faire d'état d'âme avec les containers et les IP. Dans une deuxième partie, on va découvrir la ligne de commande dédiée au réseau, Docker Network. La création de réseau, la customisation de réseau, comment on fait pour connecter un container à un réseau alors qu'on ne l'a pas fait à sa création, on va découvrir tout ça. Et dans une dernière partie, on verra les limites du Docker Host, donc il y a un driver spécifique de réseau à Docker. Et on verra que c'est plutôt quelque chose qu'il y a utilisé en mode bac à sable. Alors c'est parti pour les IP lors de la vidéo précédente, je n'en avais pas parlé pour ne pas rallonger la sauce de la vidéo, mais on va revenir dessus. A savoir que les containers n'ont pas d'IP statique. C'est quelque chose d'important à avoir en tête. Si on détruit un container ou si on le stoppe et qu'on le recrée, on n'est pas certain de récupérer la même IP. Alors c'est la fameuse histoire de l'animal de compagnie versus l'animal industriel. On évite de mettre du sentiment et donc de s'accrocher un petit peu à ces IP que l'on a sur notre réseau et faire en sorte d'utiliser des services discovery ou en tout cas des outils qui vont permettre de découvrir directement les IP même quand elles vont être régénérées. Et sur la containerisation, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. On va en voir une aujourd'hui à travers le DNS, mais il existe aussi d'autres solutions à partir par exemple de la socket Docker qui permet d'utiliser l'API de Docker finalement, qui permet de récupérer les IP et les containers qui correspondent. Et d'ailleurs, petit cocorico à la société qui a développé Traffic, qui a été l'un des premiers reverse proxy, à bénéficier de ce mode d'utilisation, c'est-à-dire la découverte dynamique des containers et de leurs IP. Alors on va le faire en démo, mais vous voyez le schéma que l'on a juste en dessous. On a le cas de figure modèle. Et on va le faire en démo. On va démarrer un container. Donc il va se retrouver avec une IP d'attribuer. Ensuite, on va le stopper, ce même container. On va redémarrer un nouveau container qui lui aussi va se voir attribuer une IP. Et il va réutiliser finalement, comme on a stoppé notre container C1, il va réutiliser l'IP de ce container C1, qui finalement du coup n'est pas du tout attaché à ce container C1. Et derrière, on va redémarrer notre container C1. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir que tout de suite, on va hériter d'une autre IP. Donc ne pas se fixer aux IP. Voyons ça dans le terminal. Donc première chose, on va lancer notre container C1 avec un docker run-d-name C1. On va lui utiliser une image, donc nginx, peu importe, de point latest. Latest. Donc là, on a notre container, comme ceci. Si je fais un docker inspect, souvenez-vous, on avait vu cette commande du container C1. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que l'IP qui est attribuée à ce container C1 est 172.17.0.2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper ce container C1. Donc on va faire un docker stop C1. De fait, du coup, je n'ai plus de docker inspect avec une IP contenue dedans. Et maintenant, je vais lancer mon container C2. Donc je vais rappeler ma commande docker run, et on va juste lancer exactement le même container, mais avec le même type de container, mais avec le nom C2. Donc si je fais un docker ps-a, je me retrouve avec quoi ? Avec deux containers, un qui est up, le C2, et un C1 qui est juste stoppé. Si je fais un docker inspect sur le C2, lui, vous avez vu, tout de suite, il dispose maintenant, c'est lui qui dispose de cette IP 172.17.0.2. Donc si je fais un docker start de C1, donc je redémarre ce container C1, et que je refais un docker inspect sur C1, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que l'IP a changé, 172.17.0.3. Et ça, ça peut évoluer et changer vraiment très très souvent avec des OEM kills, des restarts, etc., des heal checks, etc. Donc ils vont permettre, finalement, à des containers de vivre, de s'arrêter, de redémarrer. Alors bien sûr, le but, c'est que ça arrive le moins souvent possible, mais ça peut arriver assez souvent, et donc ne pas se baser sur les IP, c'est quelque chose qui est très très important. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la ligne de commande Docker Network. Donc on retrouve les classiques de Docker, c'est-à-dire le Docker Network Create, le LS, le RM également, pour supprimer un réseau, le Inspect également, qu'on va retrouver. Et puis on va le voir un petit peu plus tard, mais on va pouvoir utiliser aussi la ligne de commande Docker Network Connect, ou Disconnect, de manière à connecter un container, ou à déconnecter un container d'un réseau. Alors comme on l'a dit, il y a des solutions à nos problématiques d'IP non statiques. La première solution, c'est le DNS, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour cela, le but, ça va être de créer votre propre réseau, et de ne pas utiliser le Docker 0. Le Docker 0 ne permet pas de bénéficier de ce qu'on va voir, c'est-à-dire la résolution de DNS à travers d'un nom de container, et qui va permettre de fournir tout de suite une IP. Alors attention, on parle de réseau, on n'est pas sur LinkedIn non plus, ce n'est pas « Salut, je veux agrandir mon réseau, je suis un mec super cool et j'ai des trucs à te vendre ». Non, c'est quelque chose quand même relativement technique, et si vous regardez un jour derrière, vous verrez que c'est quand même assez sympathique. Et concrètement, l'utilisation est extrêmement simple. Ça se résume à deux commandes pour pouvoir lancer un container avec un réseau personnalisé. Première commande, Docker Network Create, le nom de mon réseau, et les options de ce réseau éventuelles. Et derrière, ça va me permettre de bénéficier de ce réseau pour l'utiliser sur un ou plusieurs containers. Donc deuxième étape, ça va être Docker Run, tiré petit d éventuellement, mais tiré tiré Network, le nom du réseau en question, et bien sûr l'image comme d'habitude. Et notre container, à partir de ça, va pouvoir utiliser le Runge réservé à notre réseau custom. Et là, par défaut, on a utilisé le driver Bridge sans le savoir, et de fait, on va réutiliser le schéma qu'on a déjà vu lors de la vidéo précédente, avec un Bridge et des VEthernet qui attribuent les IP. Alors je vous propose de voir ça en démo, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau Docker avec quelques petites options. Et puis surtout ensuite, ce qu'on va faire, on va tester notre ping. Attention à vos réseaux d'entreprise, très souvent, vous voyez qu'on est sur des réseaux locaux, on peut se retrouver avec des réseaux qui se chevauchent. Donc à vous de faire le bon choix, bien sûr. Allez, c'est parti, on teste ça dans le terminal. Donc première chose, je vais faire un Docker Network LS pour lister mes réseaux. Vous voyez que pour l'instant, j'ai les réseaux standards, c'est-à-dire le Bridge, qui est le Bridge Docker 0, le réseau de type OS qu'on va voir juste après, et le réseau de type None qui fait en sorte que mon container ne peut ni communiquer vers l'extérieur ni entre les containers. Donc maintenant, on va créer notre réseau. On va faire un Docker Network Create. On va mentionner le type de réseau qu'on souhaite créer. Nous, on va passer un "-driver". Par défaut, bien sûr, c'est le type Bridge qui est utilisé. On va ensuite définir un subnet de notre réseau. Là, en l'occurrence, on va partir sur un 192.168.0.0. Et là, on va définir le range ou le masque de notre réseau, c'est-à-dire nous, un "-24". Et là, mon réseau, j'ai l'appelé XavKey 0. Donc si je refais un Docker Network LS, comme ceci, j'ai bien mon réseau qui a été créé. Si je fais un Docker Network Inspect, alors je ne suis pas obligé de mentionner le network, puisque comme on l'a vu précédemment, les IDs sont tout de suite affectés à un seul objet. Donc là, on va pouvoir passer XavKey 0. Et si je regarde, j'ai bien un subnet qui a été attribué ici avec un driver Bridge et à mon network XavKey 0. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer deux containers. Donc on va faire un Docker Run-d id--name C1. Donc j'ai déjà préalablement supprimé le container déjà existant. Et on va définir un network. Et on va dire qu'on va utiliser le network XavKey 0. Ça tombe bien, on vient de le créer. Et je vais placer un Nginx Latest. Donc je crée un premier container de cette manière-ci. Et puis je vais en créer un second. Mais tout simplement, je vais juste changer le nom. Je vais l'appeler C2. Donc là, si je fais un Docker PS, je me retrouve avec deux containers. Maintenant, on va se connecter et on va rentrer dans notre container. On verra plus tard qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le container. On va faire un Docker Exec-ti et on va aller dans le container C2 et on va utiliser un bash pour se rendre dedans. Maintenant, on va faire un APT Update pour mettre à jour notre cache APT et installer ce qu'il nous faut pour pouvoir faire un ping. Donc pour faire notre ping, on a besoin de quoi ? On va faire un APT Install IP Utils Ping. Voilà, donc il va nous l'installer. Et derrière, si je fais un ping de C1, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que je ping très bien. Et là, je ping à partir de quel DNS ? Vous voyez qu'on retrouve ici le container C1.xavki0. Donc ça, c'est le DNS, c'est-à-dire le nom de container suivi d'un coin et suivi du nom du réseau custom qu'on a utilisé pour notre container. Et vous me direz, « Mais oui, mais tu ne nous as pas montré qu'avec le Docker 0, on ne peut pas faire la même chose. » Alors effectivement, du coup, on va ressortir notre container. On va supprimer nos containers donc C1 et C2. On va passer à un tiret petit F, forcer la suppression. Et on va relancer les mêmes commandes, sauf que cette fois-ci, pour la création de nos containers, on ne va pas mentionner de network. Donc par défaut, ça va être sur le réseau Docker 0 que nos containers vont être créés. Je vais me reconnecter toujours avec mon exec sur le container C2. Je vais faire un apt update puisque, bien sûr, c'est un nouveau container finalement. Et je vais faire un apt install iputils de ping. Et là, toujours pareil, mais si je fais un ping de C1, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que je n'ai pas de résolution. Il ne le connaît pas. Et ça, c'est le biais du réseau par défaut, du Docker 0. Il ne dispose pas de cette résolution qui est permise uniquement à partir des réseaux custom, de vos propres réseaux que vous allez pouvoir créer dans Docker. Auparavant, quand on créait des containers, on pouvait passer une option, tiret tiret link, qui permettait de passer un nom de container de manière à linker des containers les uns avec les autres. C'est-à-dire que dans mon cas de figure, C1 avec C2, j'aurais pu dire C1 est connecté à C2. Et d'une manière ou d'une autre, Docker permettait la connexion à ce container C1 et C2. Là, on a quelque chose de beaucoup plus propre maintenant. Et vous voyez que c'est Legacy, ce mode de connexion. Mais on a la possibilité de reconnecter des containers. On fait ça tout de suite. Donc là, je suis toujours dans mon container C2. Et ce que je veux, c'est que C2 et C1 appartiennent au même réseau de manière à pouvoir les pinguer. Si je fais un APT install de NetTools, on va le faire comme ça rapidement. Et si je fais un IF config, ici, vous voyez que finalement, je ne dispose que du bridge Docker 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattacher ce container à notre réseau Xavki 0. Donc pour ça, on va faire un Docker Network Connect. Donc le nom du réseau qu'on va utiliser et le nom du container. Donc nous, on va utiliser, on était sur le container C2. On va l'utiliser pour C2. Et puis on va aussi reconnecter le container C1. Comme ça, ils vont être tous les deux dans le même réseau. Je peux d'ores et déjà faire un Docker Inspect sur le container C2, par exemple. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, je me retrouve bien avec une IP attribuée pour le réseau Xavki 0. Et pour autant, il ne m'a pas supprimé également l'IP de notre bridge Docker 0, donc 172.17.0.2. Donc ça veut dire que si je me rends dans mon container, de nouveau, comme ceci, que je refais mon ifconfig, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une interface qui vient d'être rajoutée grâce à Docker Network Connect. Et donc, on retrouve son IP sur le Docker 0, donc à travers le TH0 à l'intérieur du container. Attention, on est bien sur des interfaces virtuelles en 172.17.0.2. Donc ça, c'est mon premier bridge, Docker 0. Le deuxième bridge, Xavki 0 sur ETH1 en 192.168.0.2. Et donc, désormais, si je veux faire un ping vers C1, je peux de nouveau pinguer C1 à partir de mon container C2 puisque j'ai bien le réseau qui a été ajouté. Et là, c'est quelque chose de plutôt cool parce qu'il n'y a pas vraiment de tricks. C'est intégré directement dans la ligne de commande et vous avez vu, ça se fait de manière transparente. Sauf qu'il faut simplement s'en rappeler. Alors maintenant, un dernier point d'attention sur le driver de type host. Alors souvenez-vous, on avait vu les expose et les publish qui permettaient finalement d'exposer les ports de nos containers sur le host sur notre machine virtuelle, en l'occurrence, sur le host qui héberge les containers. Ça permettait par exemple de faire un mapping, par exemple, entre le port 80 et le port 8080 de notre machine host. Et bien là, on a un raccourci pour pouvoir faire ça, c'est le driver host. En l'occurrence, à l'heure actuelle, si je fais un curl sur ma machine sur le 127.0.0.1, c'est-à-dire sur le port 80, je n'ai rien qui répond. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un docker run-d, "-namec3", pour créer un nouveau container, "-network". Et là, on va définir un network de type host et on va utiliser toujours notre Nginx de point latest. donc je lance mon container, mon container existe et derrière, je vais pouvoir faire un curl, donc je vais rappeler mon curl 127.0.1. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon Nginx qui répond. Pourtant, si on regarde bien, quand j'ai fait mon docker run, je n'ai pas passé de tirer petit p ni de tirer grand p, donc par définition, je n'ai pas fait de mapping, je n'ai pas utilisé les fonctionnalités de ce type de docker. J'ai simplement utilisé le driver de type host. Et si je fais un docker inspect de C3, bien sûr, je n'ai pas d'IP d'attribué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si je me rends à l'intérieur du container ? Donc, on va se rendre à l'intérieur du container, on va faire un docker exec-ti C3 et on va passer à un petit bash. On va faire un apt update, toujours, et on va faire un apt install, on veut notre commande ifconfig, apt install de net tools. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez sympathique ou pas. ifconfig et là, qu'est-ce qu'on retrouve finalement ? On va retrouver le réseau, les réseaux qui sont présents sur notre machine host, notre VM. On va même aller jusqu'à retrouver sa propre IP à l'intérieur. C'est comme si finalement on était sur notre VM, vraiment, avec, vous voyez, la couche d'isolation des containers qui a sauté au niveau des réseaux finalement. Et on se retrouve finalement dans un processus proprement dit et c'est le cas quasi réel et on est en train de regarder ce qui se passe sur notre host d'un point de vue réseau. Vous voyez qu'ici on retrouve l'IP et cette IP là, eth1.192.168.20.120, c'est l'IP de ma VM sur mon réseau local. C'est-à-dire que si je ressors de mon container que je fais un IPA ici, je vais bien retrouver ici donc mon 192.168. Hop là, 192.168.20.120 qui est finalement ma machine qui tourne ma VM qui tourne sur VirtualBox. Donc là finalement quand on regarde ce schéma de droite on se retrouve bien avec le fait qu'on a bypassé complètement la partie bridge de Docker et on a été complètement exposé utiliser les ports de notre machine virtuelle de notre host. Mais attention, donc du coup comme on l'a vaguement dit tout à l'heure, il n'y a pas d'isolation réseau, il n'y a pas d'IP de container non plus, on a directement l'IP de notre machine host. Certes, c'est plus performant mais attention, les ports sont uniques et sur une même machine vaut mieux éviter que ça tourne à la grosse porcherie et que ça donne du n'importe quoi avec des choses qui sont publiées, des choses qui sont exposées et puis des choses qui bypassent complètement les bridges sans aucune publication ou exposition. Donc personnellement, je considère ça comme relativement moche et à éviter sauf cas très particuliers. Voilà, donc notre vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle ce qu'on a vu aujourd'hui. Première chose, on ne doit pas utiliser les IP des containers. Deuxième chose, on a vu la ligne de commande qui permet de gérer et d'administrer les réseaux au niveau de Docker, donc Docker Network Create, Inspect, LS. On n'a pas vu le RM mais il est relativement simple. Enfin, troisième et dernière chose, le Driver Host qui vaut mieux plutôt éviter d'utiliser mais qui permet des choses assez intéressantes à prendre avec vraiment des pincettes. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également rejoindre la chaîne et puis surtout, parlez-en autour de vous. La connaissance, c'est quelque chose qu'on peut partager et qui est gratuite. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao ! Sous-titrage ST' 501